Où vas-tu comme ça, toute seule et dans les bois, avec ton panier au bras, chaperon rouge, toute seule dans les bois, avec ton panier au bras, dans ton panier qu'est-ce qu'il y a, chaperon rouge, un torchon et dessous, un pot de... Oui, c'est... Par contre, je te fais quelque chose de senti, hein, ça, c'est marré. Ça dit quoi ? Je vais prendre des jours, évidemment. Tu seras là pour qu'on le voit. Un traiteur, tous les soirs, de mercredi au samedi. Et il vient de Mons, paraît-il. Comment ? Il vient de Mons. Effectivement, il vient de Mons. Il vient de Mons. Et ça, présent, il ne vient pas quand il n'y a pas de réservation. Ben oui, je comprends. S'il n'y a pas de demande, comme ce soir, par exemple. Mais en général, il y a quand même du monde, non ? Oui, oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a quand même une demande, dîner spectacle. Les gens aiment bien quand même venir à leur aise et de venir manger un petit bout. On a quand même une carte variée. On est dans un collège, c'est ça ? C'est ça. C'est le collège de Saint-Michel, tout à fait. Le collège Saint-Michel. Voilà. Et qui a décidé un jour de... Le collège vous prête une place, en quelque sorte. On est locataire, hein, donc les murs appartiennent au collège et on est locataire. Donc... Mais quand vous n'êtes pas là, il ne se passe rien ici ? Et ça fait combien d'années que vous faites ça ? C'est la septième année, je pense. La septième année. Trois ans. Ça fait trois ans qu'on est ici, au sein du collège. Avant, on était rue au bois. Votre affiche, votre programme, qui fait ça ? Vous avez un conseiller d'administration qui engage ? Alors ça, on a un administrateur délégué qui est Julien Stenier, qui est responsable du lieu, directeur du lieu, enfin qui gère le lieu et qui s'occupe de la programmation. Ça, c'est vraiment son job principal. C'est lui qui rentre en contact avec les artistes, qui fait la programmation et qui gère le lieu dans sa globalité. Il était une fois un café sympathique, pittoresque, chaleureux, un peu comme qui dirait la Belgique, quoi. La patronne, Madame Astrid, comptait sur son fils pour en faire un haut lieu de la gastronomie bruxelloise. Ce sera le meilleur resto de la nuit. Stoom saucisse. Vous d'un coup de purée. Nom de d'oom le proprio. Si l'argent n'est pas là ce soir, dernier délai, je vous colle un procès. Vous êtes convoqué au tribunal de paix le 3 novembre prochain à 14h30. Au tribunal ? Vous voulez m'obliger à fermer, c'est ça ? Tu ne viendras pas ce soir Me crie mon désespoir Mais tombe la neige Impassible ma neige Stéphane, tu es surtout connue comme Madame Astrid, évidemment. Oui ou non ? Oui, enfin je ne sais pas. C'est quoi la question ? Mais c'est ça la question. Tu es surtout connue comme Madame Astrid. Je dois être d'accord avec toi, Bob ? Non, tu ne dois pas être d'accord avec moi. Tu dis tout ce que tu veux. Écoute, je suis d'accord avec toi, Bob, si ça te fait plaisir. Non, je crois que ta tête, dès que les gens voient ta tête, en tout cas moi c'est mon cas, c'est le cas de mon fils, c'est le cas de ma femme, on voit ta tête, c'est Belting Pot. Et vous avez aimé la Team Pat Café ? Oui, oui, on a vu les trois séries, la première, la seconde, la troisième, il y en aura une quatrième ? On ne sait pas. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment à la RTBF qu'il faut poser la question. Je sais qu'ils n'ont pas encore démonté les décors de la série en interne. En revanche, est-ce qu'ils prévoient de faire quelque chose ? Je ne sais. Tu viens de Charleroi ? Non, je suis née à Rocourt, à Liège. J'ai lu que ton père était centre-avant à l'Olympique de Charleroi. L'Olympique ou le football club ? Non, il était au Sporting de Charleroi, qui est actuellement en première division. Il était centre-avant. Absolument, centre-avant, meilleur buteur en je ne sais plus quelle année, 68 ou 69 je crois. Il avait commencé au Lorrain. Ce que j'ai trouvé curieux, c'est que tu as fait de l'académie, bien sûr, et tu avais d'abord, ou je me suis trompée, fait de l'académie à Bruxelles et puis tu es partie à Liège. En général, c'est le contraire. On commence à Liège et on monte sur Bruxelles. Ah, oh là là ! Mais dis-moi, comme tu es bien informée, ce n'est pas l'académie, c'est le conservatoire. Mais oui, j'ai commencé à Bruxelles et puis je suis allée à Liège parce que le professeur que j'avais à l'époque prenait sa retraite. Ah, voilà. Et je ne savais pas du tout quelle allait être l'équipe pédagogique. Et j'avais, enfin voilà, dans le doute, j'ai préféré aller dans une école où l'équipe était solide. Alors, tu as joué du Marivaux, tu as joué du Jeunet, tu as joué énormément de pièces de théâtre. Incroyable, tu sais, Jeunet, mon Dieu, le souvenir en frime. Ah oui ! Et tu as joué dans au moins une vingtaine de films. Oui, j'ai pas joué. Avec Dardenne notamment. Oui. Le silence de l'ornin. Oui. L'enfant. Ah oui, le silence de l'ornin, la scène a été coupée. La scène a été coupée, donc on ne te voit pas ? Elle est dans les bonus du DVD. On ne te voit pas ? Si, on voit dans le DVD. Dans le DVD. Oui, on voit dans le DVD. Et tu jouais quoi alors là ? Je jouais un flic. Un flic ? Une fliquette quoi. Voilà. Et alors ce que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'on a déjà vu pas mal de personnes qui sont passées là-bas, c'est les baladins du miroir. Oui, mon Dieu, mais tu as refait tout le parcours. Ça, c'est la première compagnie avec laquelle j'ai joué quand j'ai fini le conservatoire. Et beaucoup de gens y sont passés. Oui, beaucoup d'acteurs jouent avec eux. J'ai tourné presque deux ans. C'était une super période de ma vie. Je suis ravie d'être revenue. Enfin, chaque fois, ça correspond à des attirances. J'allais dire presque sociales. J'ai eu une époque assez militante, donc c'était du théâtre plutôt engagé. Engagé, oui. Tu dois certainement stresser, non ? Non, non, pourquoi tu dis ça ? Alors là, je crois que tu m'en... À mon avis, tu stresses grave. Évidemment, je suis toute... D'ailleurs, on a déjà des spectateurs qui sont dans la salle. Ils vont dire que c'est stressant. Mais ce n'est pas la première fois que tu as déjà chanté ton spectacle. Tu l'as déjà présenté, hein ? Oui, c'est le tout début. Oui. Mais ce sera notre septième concert. Ah, septième quand même. Et il commence à être rodé ? Je n'appelle pas ça rodé encore. Il est en... Il est tout le temps en construction de ses gays, donc je fais des surprises. On change lors des chansons. La beauté boue de le boudin Le boudin pleure entre ses mains Mais qui me prendra dans ses bras ? Se demande le bout d'un chagrin Jamais elle n'ose se montrer Toujours elle reste bien cachée Enmitouflée dans trop de draps Pantalon long, tunique et bas Quand une amie la sort en ville Pour lui faire un petit plaisir viril Elle l'emmène voir les Chippendales Ceux-là au moins lui sont fidèles Après leur spectacle électrique Elles s'en vont boire une petite crique C'est au bistrot qu'elle s'émousse Comme celle du taureau dans la mousse La beauté boue de le boudin Le boudin pleure entre ses mains Mais qui me prendra dans ses bras ? Se demande le bout d'un chagrin Quand elle rentre, il est déjà tard Minou est là comme chaque soir Lui fait la fête et puis on run Elle se sent seule et un peu conne Il y a des contes qui racontent Ces femmes confiantes qui s'enrontent T'aimaient des hommes très laits De bête en prince, ils se changeaient Il suffirait d'ouvrir ton cœur Et d'un peu plus de profondeur Pour que tu puisses un jour aimer Autant son cul que ses qualités Merci Merci